Les Vérac au Musée, 32e du Non, démarre ce soir sur le site du Mamartin Vérac près de Limoges au programme 4 jours de concert, de spectacle pour toute la famille. Michael Moreau, bonjour, vous êtes l'un des organisateurs. Avant d'en parler, on écoute un extrait de plusieurs groupes présents. Alors, tout est en place, tout est prêt pour ce soir ? Oui, et même pour une fois, on a un peu d'avance. Donc c'est extraordinaire, tous les bénévoles se sont mis à fond depuis samedi maintenant et ça marche très très bien, on est prêt, tout est prêt. Donc 60 bénévoles, le programme dans le détail, on a vu des extraits, il y a notamment un groupe phare General Electric. General Electric, c'est un groupe électro, c'est la première fois, qu'on fait ce genre de programmation sur les Véracaux. Il faut savoir qu'ils arrivent d'une tournée mondiale, puisqu'ils arrivent de Sydney, Melbourne, Rouen, Vérac. Bon, cherchez l'erreur, je n'ai rien contre Rouen, mais Vérac c'est parfait. On a une grosse programmation cette année. Alors, de la musique, mais aussi du cirque, beaucoup de spectacles. En fait, c'est un festival pour toute la famille qui s'étale sur toute la journée. Exactement, c'est familial, amical, on le veut comme ça et on va essayer de l'amener avec la bonne ambiance des bénévoles. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'à partir de 15h jusqu'à 1h du matin, il y a des animations pour les petits comme pour les drôles. Il y a aussi un marché de produits locaux, c'est très festif. C'est ça, on commence ce soir par ça, oui. Donc c'est la 32e édition, ça veut dire que vous êtes devenu une référence, que quand on parle de Vérac, on sait que les groupes savent à quoi s'attendre. Déjà, on est le plus vieux festival du département, voire de la région. Donc oui, on a une assise, on est là depuis 32 ans, comme vous venez de le dire. Et puis voilà, on sait faire. On a l'impression de savoir faire, donc on a maintenant un savoir faire qui est reconnu. Et puis on va mettre ça en place pour que nos festivaliers gagnent et du plaisir. Qu'est-ce qui attire justement les groupes chez vous ? Déjà parce qu'on sait faire. Voilà, ça fait 32 ans. 32 ans, c'est énormément de concerts. On avait calculé une fois combien d'artistes se sont venus sur le festival. C'est quelque chose de monstrueux. Donc voilà, les tourneurs, les groupes parlent entre eux, savent qu'on est dans une ambiance vraiment agréable, familiale, et puis être dans un cadre incroyable. Et c'est un festival qui marche parce qu'on a vu ces derniers mois Lost in Limoges, Urban Empire, clandestinaux en creuse, ont mis la clé sous la porte. Ça vous inquiète ? Oui, forcément ça nous inquiète. Après d'ailleurs, nous on se veut un festival, comme on disait, familial. Donc on est plus petit que ce genre de festival. On va toucher aussi beaucoup plus de public en ayant du spectacle de rue, des contes, du cirque. Et après derrière, voilà, des grosses têtes d'affiches avec Générectrix, Crottoir d'en face et compagnie, avec des concerts aussi comme Mon Côté Punk et Soviets Suprême pour terminer le festival. Parfait, merci beaucoup Mickaël Moreau. Et on sera ce soir à 19h en direct de Vérac dans notre journal. Merci beaucoup, bon festival. Merci.